Bon matin, YouTube! On est dimanche, il fait bobo, mais c'est pas grave parce que j'ai une belle journée prévue. Là, je suis fin prête. Il faut que je parte vraiment rapidement. Je m'en vais rejoindre mon amie Gabrielle Chalifoux. On s'en va bruncher au restaurant Butterbloom. C'est dans le Mère Laine, je pense. C'est pas ça, plateau. Puis après, on va chez Ikea et au Costco. Puis après, je vais revenir vous faire un petit hors Costco. Puis on va passer du temps ensemble. Puis ça va être belle fun. Puis aujourd'hui, c'est la dernière journée d'oeuvre de l'Octobre. Après, vous remarquerez que j'ai pas fait mon Q&A, mais je vais le faire, mais dans une vidéo dédiée. Fait que j'attends plus parce que je vais pas être en retard. Je prends mon manteau, mon parapluie, puis je m'en vais rejoindre Gabrielle. Ça paraît que j'étais avec Gabrielle parce qu'on a un stationnement direct en avant du Butterbloom. Gabrielle, la VIP Parking Girl qui est en train de checker le parcours. Fait qu'on s'en va manger un bon déjeuner. Je suis déjà venue une fois avec Jeff. Mais ça fait longtemps, c'était genre au printemps, puis j'avais full aimé ça. Fait que je vous montre ça, qu'est-ce qu'il y a mangé là-bas. On peut acheter des beaux objets ici aussi, puis des fleurs, des plantes. On peut faire son bouquet à l'unité et acheter son café. Gabriel a trouvé une chaise magnifique pour s'installer. C'était beau chez vous ça? C'est un brunch un peu spécial. On commence avec des dumplings façon allemande. Ça sent si bon avec les fines herbes tout-dessus. Et ça ici c'est la saucisse avec des fines herbes aussi. Il y a l'air d'avoir un petit morceau de pain. Les mousses de pâtes de volailles et les croutons de brioche. Et la tartine géante de Gabrielle. Bon, ça te va bien? On s'en va chez Ikea, j'allais faire des petits nage shop. Je vais faire une vidéo dédiée Ikea tour Christmas. Fait que vous irez voir ça quand ça va être en ligne, je vais mettre le lien en haut. Hello, je suis revenue, puis j'ai mes choses du Costco. Je vais vous montrer ça. Après, je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté au Ikea. Mais j'ai filmé une vidéo tour complet de toute la déco du Ikea. Fait que ça va être en ligne la semaine prochaine, je pense, ou bientôt, mais pas dans les prochains jours. Puis, je vais mettre ce que j'ai acheté là-dedans aussi, mais plus en détail. Fait que, anyway, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté au Costco. J'ai acheté des oeillets encore. J'aime beaucoup les oeillets. Parce que ça dure longtemps. J'aime beaucoup ça. Bon, Costco. J'ai acheté des bébés épinards, comme d'habitude, que j'utilise beaucoup pour mettre dans les sandwiches. J'ai mangé en salade, j'ai fait sauter. Froid, chaud, toujours bon. J'ai acheté 4 poitrines de poulet bio. J'aime ça qu'il y ait du poulet bio chez Costco. Puis, ce que j'aime des paquets de poitrines bio, c'est qu'il y en a moins. Parce que 8 poitrines d'un coup, c'est sûr que je suis obligée d'en surgeler. J'ai racheté les choux de Bruxelles. Je pense que je vais les faire rôtir. Je pense que je vais filmer ça comme une recette pour ma chaîne de bouffe Top Yummy. C'est là, si vous voulez vous abonner. Ça recommence bientôt, novembre arrive. J'ai racheté mon bon café Kerkland. Qui fait tellement bien la job pour le prix. J'ai racheté mon huile de l'avocat. J'achète juste ça maintenant pour faire la cuisson. L'huile d'olive, je la réserve comme une huile de finition. Ça, ça ne brûle pas. Ça résiste vraiment à une haute chaleur. Ça fait des fentes et sautées. Ça fait des bonnes vinaigrettes. Ça a un goût neutre. Mais ça émulsionne bien. Ça coule un petit peu ça. C'est une grosse bavette de bœuf. Que je vais faire cuire. Puis je vais la manger en salade. Parlement de salade. J'ai acheté, c'est comme un kit je pense, de salade coupée. C'est avec chou de Savoie, chou vert, carottes, céleri, coriandre, cajou. Cajou, c'est comme cajou dans le sens de noix de cajou. Ah oui! Graines de sésame, amandes, tranches de wonton. D'après moi, il va y avoir un sac de garnish là-bas. Oui, je le vois. Mais moi, j'admettrai pas. Genre, je vais juste me prendre salade de chou, je pense. Je sais pas. J'ai pas décidé. Ça va dépendre de l'apport calorique. Ensuite, j'ai acheté un gros pâté de lime, parce que je vais me faire des patates douces à la lime et aux épices. C'est de la place ici. Oui. Des patates douces, comme ça. Et je vais faire aussi des haricots verres. Fait que je vais sûrement filmer ça pour un autre vidéo de Topiany. Je vais faire le meal prep, poulet, haricots, patates douces, des petits kits vraiment lunch super bon. Oui, fait que ça va être ça. Puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Ikea. On va changer de place. Fait que la première chose que j'ai acheté, c'est du papier de Noël. Je suis sûre qu'il m'en reste encore des autres années. Mais ça fait au moins trois ans que j'ai pas acheté du nouveau papier. Puis là, c'est encore le même papier tout le temps. J'ai le goût d'avoir du nouveau papier. Fait que j'ai acheté celui-là. Je pense que je l'avais vu. Je pense que c'est le même que Marie de tellement môme à l'acheter. Avec des animaux, il y a des renards, il y a des oiseaux, il y a des orniaux. Puis je le trouvais vraiment beau. Fait que j'ai hâte d'emballer des cadeaux avec ça. J'ai acheté ce ruban-là pour aller avec. Puis pour marquer les noms, je donne des trucs. C'est des petites étiquettes comme ça ici. Des étiquettes collantes avec différents motifs. J'ai acheté des petites clochettes comme ça. C'est comme un paquet de cartes, des clochettes en métal. Ensuite, j'ai acheté des décorations en papier. C'est des cristaux de neige. Il y en a quatre dans le paquet. Je pense que c'était 5$. Puis ça, je trouve ça beau pour mettre à crochet après des portes, la porte des poignées... des poignées de porte dans la maison. Ou même les espèces de poignées qu'il y a sur mes fenêtres. J'aime ça, ça prend dans la fenêtre. Ça fait full cute. Mais souvent, je mets des Bonne Noël plus dans mes fenêtres. À voir. Je n'ai pas encore fait mon planning de décoration. Et oui, je fais un planning de décoration. Ensuite, j'ai acheté deux fois ces petites maisons. Ces petites maisons en carton. avec des toits brillants. Le blanc est mât. Puis le silver est brillant. Et celui qui est comme anthracite est aussi brillant. Trop beau! Tu peux t'en servir dans l'arbre. Tu peux mettre des petits cadeaux dedans, ça se déplie en dessous. J'en ai acheté deux paquets. Et pour terminer, j'ai acheté deux chandelles blanches. Elles ne sont pas parfumées. Puis il y a des petites étoiles silver dessus. Puis ça, je crois... Comme ça ici. Vous voyez, les petites étoiles là. Tramment beau. Ça, je crois que je vais mettre dans la lanterne qui est dans le salon. Ou peut-être dans mon décor de Noël. Il faut que je planifie ça aussi, mon décor, dans mon studio. C'est pour ça que je chasse l'inventaire de mes décorations de Noël. C'est un projet pour cette semaine. À voir. J'ai acheté aussi décoration papier des petites étoiles. C'est en carton. Il y en a une demi-douzaine, je crois. C'est tout pour les décos. Après, je suis allée dans un coin cuisine. Puis j'ai acheté... Ça ici, c'est comme des petits sachets collation. Avec des fruits, des noix, des fruits comme ça. La fraise et la pomme. Ça ici, c'est des cachous. Puis le troisième, c'est des amandes grillées. Honnêtement, je me suis vraiment prête à voir par le packaging. Je suis fait trop hâte. Puis c'est des portions de genre 60 grammes. C'est ça? Oui. Ça fait que c'est quand même une grosse portion. C'est 370 calories. Mais je trouve ça bien quand même d'avoir ça. C'est des bonnes solutions pour... Tu sais, si tu as faim et que tu n'as pas le temps, une petite collation comme ça, c'est bien bon. J'ai acheté de la sauce à boulettes. Parce qu'elle est vraiment bonne. Puis j'ai des boulettes en congélateur. Ça fait que je me suis dit... Let's get the sauce. Action going! Puis finalement, j'ai acheté le mélange à pain multis grain qui est comme dans une pinte. Moi, j'aime ça, ce genre de pain-là, avec du saumon fumé. Vraiment, c'est scandinave, là. Mais c'est bon avec du bar et de la confiture aussi, j'imagine. Mais je ne l'ai jamais essayé. Mais c'est juste... C'est cher à ajouter de l'eau. Ça fait que je trouvais ça intrigant. Je vais le faire dans mon mélangeur KitchenAid. Ça devrait bien aller. Ça fait qu'on va tester ça ensemble éventuellement. Ça fait que c'est ça, c'est mes achats pour aujourd'hui. Ça fait qu'il a été une belle journée. Là, il est juste 3h43. Mais je vais ranger mes choses. Demain, j'ai une journée de travail à la maison. Je ne vais pas filmer. Puis anyway, vlog-tobre est fini pour moi. Ça fait que c'est ça. Demain, il faut que je travaille, je travaille, je travaille. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous avez passé un beau vlog-tobre. Puis on va continuer à se voir plusieurs fois par semaine. Inquiétez-vous pas. C'est juste que là, je ne tombe plus dans le quotidien. J'ai besoin d'un petit break aussi. Ça fait que je vais prendre la semaine qui s'en vient un peu off. Il n'y aura pas d'En santé avec elle cette semaine. Je suis vraiment désolée. Parce que de toute façon, j'ai beaucoup de travail. Puis je n'aurai pas le temps de filmer une vidéo demain. En plus de faire tout le montage que j'ai à faire. Clic qui monte sur la couverture. C'est peut-être pas ça. Alors, je vous embrasse. Je vous aime. On se dit à bientôt. Bye, YouTube. C'était le fun. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que j'avais des pommes dans mon Costco. Hi! C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.